Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge et on est bien sûr accueillis par les hurlements de notre première potentielle héritière de cette cinquième génération philippine bah alors tu t'en occupes pas ah oui j'allais dire donc philippine ugly qui est née la dernière fois dans le dernier épisode et que si sa maman l'appelle odile l'héritière actuelle qui qui l'a pondu alors on s'entend plus quand le machin gueule mais bon voilà voilà elle se sent mieux non toujours pas tu peux peut-être lui donner la bouffer je pense peut-être ce serait pas je pense que ça peut l'aider est-ce qu'elle est toujours en bleu oh là 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 c'est une grosse colère ça va toujours pas ouais mignonne elle lui chante une berceuse ou presque pendant que odile est de nouveau enceinte d'accord nous avons gagné des sous pas beaucoup beaucoup mais on a gagné un petit peu donc elle est nouveau enceinte de je sais plus le de laura de laura standfield qui est donc voilà qui est ici qui lui a poussé donc voilà et je m'étais dit que pour la suite j'allais voir qui aurait de sympathique pour qu'on puisse emballer au axel a grandi est devenu enfant voilà c'est bien on va pouvoir l'inviter à la maison voir à quoi elle ressemble ouais je sais plus qui était intéressante peut-être que c'était elle qui était intéressante au pire tu l'as fait venir et on va voir ce qui se passe sinon pour info norman a eu donc trois enfants le troisième c'est ma vaste la fille de iman donc il aura eu deux filles et un garçon et j'ai rassemblé la petite famille donc les trois mères plus les trois enfants dans une maison qui est pas loin et en fait je pourrais le faire à déménager quand bon me semble un beau jardin jardin j'ai une logique voilà et caroline a été pas mal caroline adams chayna adams lexi adams mais qui êtes vous mademoiselle caroline adams c'est vrai faudrait qu'on la rencontre celle là peut-être non ce serait intéressant ils viennent de yolanda adams et donc l'arbre généalogique a eu tout seul pas mal quoi mais bon si on prend celui-là nous on est quand même mieux on est on est mieux l'autien et encore oui non ça va puis ça nous a jarté quand même quelques personnes au passage quand on voit l'aurélaï on n'a que si belle ils nous ont jarté ses frères et soeurs de si belle c'est pas cool mais encore aïdi ses frères et soeurs mais je crois qu'il manque garance ouais il manque garance ça c'est pas cool on a carla on a tout le monde là ça commence à devenir un peu sérieux il y en a partout des gosses après un mais ouais je veux dire alors là il n'a pas eu qu'une seule fille c'est l'héritière mais il y en avait d'autres donc c'est un peu dégueulasse parce qu'elles ont été zappé de l'arbre généalogique c'est pas cool c'est pas cool elle est arrivée petite la petite amandine le deal c'est à toi de faire ton travail d'emballage cadeau là ouais elle est mignonne elle a un beau profil enfin elle est assez long quand même mais elle a l'air mimi de face est très jolie on va arrêter de bouger dans tous les sens mais qu'est ce que je vous ai déjà demandé j'en ai marre voilà bon ça peut être mignon je sais plus si je lui ai fait pousser un zizi à celle là ou pas donc on va voir ça c'est pas grave sinon ils vont discuter tout ça et toi norman alors je vais faire faire un trouver un taf c'est quand même il va devenir responsable il a des enfants il faut que qu'il soit responsable donc il a un travail donc bien sûr dans le sport parce que c'est et non seulement c'est son aspiration et puis il n'arrête pas de faire du sport donc voilà ah elle est active c'est une bonne chose mademoiselle demandez de partir non tu vas discuter quand même avant parce que sinon tu vas voilà pas la draguer tout de suite non plus pas lui faire peur mais tu peux discuter voilà une histoire dramatique et délicieuse aussi ça peut être bien et donc odile deuxième trimestre 7 heures mais tu as l'air d'avoir un bide énorme pour être un premier trimestre tu fais peur quand même tu en as combien là dedans mais regardez-moi ces muscles mazette il va pour être coach sport coach sportif dis donc elle a l'air sympa cette maison c'est quoi cette maison ah c'est sympa la foyer et regarde c'est là où ils sont ses femmes et ses filles ah ouais mais de ce côté là en fait n'aurait dit une vieille maison chalet savez comme ça là j'aimais bien mais bon elle est plutôt trop moderne pour ce que je pensais qu'elle était ouais donc voilà norman archi musclé quoi tout va bien et philippine n'a plus du cul philippine n'a plus du cul ah ouais niveau 2 ah oui c'est vrai que j'ai oublié qu'elle est à l'aspiration super parent à la chouchette faut que lui donne du nichon peut-être ça va la calmer peut-être qu'elle va aimer aussi les nichons ah oh un rencard avec elijah non tu as déjà servi mon beau c'est d'autres un pis pour toi mais on voudra pour l'instant on veut plus de toi je pense que notre enfant sera déjà pas mal mais ça s'il est très moche on recommencera c'est moi ça a dragué un petit peu là les deux blondes bon si elles ont un bébé à deux ce sera un bébé bon ça c'est sûr en tout cas est ce qu'elle est réceptive je pensais tu l'avais droit vas-y fait technique de drag hop 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 allez oh ça lui plaît ok on est bien on est bien ça c'est cool non je ferai déjà faire le premier baiser parce que sinon c'est sûr qu'on va pas à faire grand chose voilà il fait chaud ici dit donc c'est l'anniversaire de philippines un bassin alors on va pouvoir voir à quoi peut ressembler un premier rapport au niveau de couleur de cheveux couleur de yeux et ça c'est un premier bisou réussi c'est bravo bon en tout cas les filles ça se passe bien entre vous on va pas dire contraire oh une rose ah là là qu'elle est belle et puis en fait oui juste un bisou et il faut que je regarde un truc avec l'amandine peut-être l'amandine elle a pas encore de zizi qui lui a poussé mais je sais que j'avais fait affaire à laura et sa sœur et à d'autres personnes mais je me souviens plus donc bon on va attendre tout simplement et puis je vais vérifier de toute façon il faudra attendre qu'elle a accouché voilà allez une petite séance de placard après le lit après le buisson après le jacuzzi mon truc maintenant c'est le placard oula attendez parce qu'on a failli voir quelque chose hein le mode première personne fonctionne pas mais quel dommage bon en tout cas je pense qu'on a notre future génitrice troisième enfant de odile hé 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 nous allons adopter un nouveau Minou oh oh pas Pastèque ! Il est trop mignon ! Après, j'avais chaussettes qui était pas mal. Oh, Heidi, c'est rigolo. Oreos, d'accord. Mimine, étoile, chaton final, culos. Non, on va prendre Pastèque ! Oh, j'aime bien Pastèque avec ses oreilles, avec ses antennes d'abeilles et tout ça. Bah oui, je reprends un chat parce qu'on a déjà ce qu'il faut pour les chats. Puisque Rudy est mort dans l'indifférence totale de la maison. Oh oui ! Il est trop chaud ! Trop mignon ! Mon dieu Pastèque ! Attendez, il est où ? J'ai perdu le chat, il est là. Trop chaud ! Trop mignon ! Beaucoup trop mignon ! Ça a l'air d'être un chat qui est paresseux. Très bien. Trop mignon ! Bon, ça va pas toi aujourd'hui, Carla ? Ouais, tu pues, Odile ! Présente-toi Pastèque ! C'est trop chou ! Et tu vas adopter, puisque c'est toi qui vas t'en occuper à partir de maintenant. Après, Clara va bientôt... Euh, Clara... Carla va bientôt... Clamser, donc forcément, cette petite Pastèque sera à nous. Oui, nous adoptons un animal Pastèque. Ça va très bien, c'est rigolo. Pastèque et une tenue d'abeille. Oh, c'est trop chaud ! Très bonne réputation, parce que du coup, comme j'ai adopté un chat, j'ai une meilleure réputation du monde. Pastèque l'abeille. Nous allons remplir la gamelle. Tu vas manger quand même aussi, parce que t'avais pas fini. Lui, il s'en va, tant mieux, on s'en fout. Norman, il faudra que tu te décides chez... Enfin, chez qui tu vas habiter, on s'en fout. Puisque tu vas habiter... Ouais, bah ça y est, il a déjà perdu l'ordinateur, super. Il est nerveux et paresseux. Que des qualités chez un chat, voyons. Hé, mange pas ça ! C'est pourri ! C'est pourri ! Oh là là, et puis il a l'air chiant, ce chat. Il est déjà en train de... Qu'est-ce qui est quoi ? Mais... Oh là là... Caressé. Il est bizarre, ce chat. Abeille. Pastèque. C'est un fruit. Animal. Animal. Petit choupette. Propose ton amitié. Fais connaissance. Il faudra que tu ailles manger et tout ça, parce que là, ça va plus du tout. Ça va plus du tout ! Bon, et puis il faudra faire dégager Norman aussi. Bon, pas maintenant ce qu'il est un peu tard. Mais euh... Le lendemain, quoi. Eh, mais la vue première personne, ça fonctionne aussi sur les bons bains, les bébés, je veux dire. Bon, il voit pas quelque chose de très intéressant, mais... C'est hyper rigolo ! Parce que je voulais aller voir... Oh là là ! Ah, c'est dégueulasse ! Ok. On voit déjà les che... Ah, la gueule du chat qui a déjà vomi, j'ai cru... Ah, c'est... C'est horrible ! On voit ses dents de l'intérieur, mais c'est dégueulasse ! Oh mon dieu, j'arrête. Les souffrances, c'est pas possible. C'est bugué ! Le bébé, il est en train d'allaiter, mais il est encore dans le berceau. Regardez, ça fait un bug ! Hop là ! Salut, maman ! T'es un gros bidon, maman ! Tu t'endors sur moi, maman ! Allez, Norman, tu vas devoir aller bosser ! Tu dois être de quelle... Tu dois avoir une humeur spéciale. Très bien, bah tu vas aller manger un truc, et puis tu seras prêt... Ah ! Elle pleure encore, Philippine, mais c'est pas possible ! Eh non, bah alors... Viens là, Carla ! Viens t'occuper de la petite, là ! Carla ! Carla ! Carla ! Carla ! Carla ! Viens ! Mais... Toi, je t'ai pas dit de parler à ta mère, je t'ai dit de manger ! Oh là là ! Ah bah non ! Ça y est ! C'est une blonde ! Aux yeux bleus ! Ouais, avec toujours le bug... Le double bug de double bébé ! Alors ! Philippine ! Trop mignonne ! J'aime bien ses kiki dans les cheveux, c'est trop mignon ! Alors, on va la faire quoi ? On va la faire angélique ! Allez ! Zouf ! De toute façon, elle nous cassera quand même les pieds ! Quoi qu'elle fasse... Un philippine ! Philippine, quoi ! C'est ce prénom de la haute société... Oh la chicote ! Oh la bébête ! Oh la bébête ! Bon bah, elle a les cheveux de maman et les yeux de papa ! Mais non, on va voir quand elle sera ado, à quoi elle va ressembler en vrai ! Oh, regardez-moi ça ! Du coup, il n'y a pas Steck qui a suivi Philippine ! C'est trop choqué ! Je pense que... C'est pour ça que j'ai pris un chat, je me dis pour les enfants, ça peut être super sympa comme ça, pour avoir un lien privilégié ! J'ai en plus déguisé comme ça, j'ai trop mignon ! Voilà ! On va prendre le pot tout doucement, Philippine ! On a juste trois heures de temps devant nous ! Ça va aller en bon état encore au deal ! À part être fatiguée ! Pour lui apprendre le popo ! Ben... Voilà, on attend, tout va bien ! Et le petit bout à l'intérieur pousse aussi ! Ce saloperie de chat commence déjà à faire ses conneries ! Oh la la ! Attends... Ah, c'est elle qui pourra gueuler ? Attendez, je ne sais pas... On ne peut plus rien dire sur le chat qui fait ses griffes ? What ? Mais ? On ne peut plus ? Mais, 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 mais pourquoi ? Je pense qu'il faut avoir peut-être un level un peu plus haut pour l'engueuler ! Bon, en tout cas, il est en train de nous ruiner l'appartement, pas la maison ! Saleté ! Oh putain ! Quoi ? Quoi ? Ah bah, alors là, il y a grand-mère et petite-fille qui font caca en même temps ! Tu t'es pris la foudre ! Tu t'es pris la foudre ! Mais tu t'es pris... Oh, la foudre ! Non, une électrocution, pardon ! Ah merde, elle s'est fait électrocuter ! Oh bah, va te faire une sieste après, bah, ça te fera du bien ! Oh là ! Regardez un peu, pour une fois, qu'il ne fait pas trop froid, qu'il ne pleut pas, qu'il n'y a pas de rage ! Le bord de la plage... C'est beau ! Allez, Carla, profite un peu ! Parce que depuis qu'on a emménagé ici, on n'a pas eu beaucoup de temps de profiter un peu de la plage ! C'est vrai qu'à la fin, une fois arrivée là, malheureusement, on ne peut pas faire 10 000 choses, donc... On ne peut pas se baigner, on peut pêcher, mais bon... C'est pas trop kiff, quoi ! Ouais, c'est déjà bien ! Ah bah, elle va jouer ! Bon bah, voilà ! Moi, elle s'occupe, elle profite de la plage, quand même ! Et boum, dans la tête ! Oh là là ! Odile ! C'est un peu la mère parfaite que Carla n'a pas été ! Parce que là, sans que je lui demande, elle va aller border sa petite... Oh, les couronnes de fleurs dans les cheveux ! Pourquoi pas ? Mais pas comme ça ! Pas pour la nuit, quoi ! Donc, elle va la border et tout pour la nuit ! Bon, il est 17 heures, hein ! Mais bon, c'est pas très très grave ! La petite choupette, elle s'endort ! Norman est revenue du boulot ! T'as même pas eu... T'as même pas eu de promotion ! Tu vas appeler une de tes copines ! T'as le choix, t'en as droit ! Regardez-moi ça ! Laquelle, tu t'entends plus ? C'est Iman ! Tu vas demander à Iman de venir, et puis vous allez emménager ensemble, et puis tu pourras... Eh bien, on viendra plus tard te voir avec tes enfants ! Mais aujourd'hui, tu vas partir ! Oh tiens, qu'est-ce que tu fais là, Pastek ? Pastek ! Pastek ! Oh... Salut Iman ! Tu es bien, bien plate de ventre, ma petite... Et une petite blague perso ! Sinon, ça va ? T'as pas eu besoin de moi quand t'as couché ? Allez, on va faire un petit bébé dans le placard, chérie ! Et puis, une fois que je m'assure que t'as la gerbe, je viendrai vivre avec toi et les autres filles ! Il aura un harem, le petit Norman, je vous le dis moi ! Il y a beaucoup de mecs qui aimeraient être à sa place ! Pas pour les enfants, mais au moins pour avoir 3 femmes avec lui, sous le même toit ! N'est-ce pas ? Et puis après, j'ai hâte de voir aussi leurs enfants, parce que... J'espère qu'ils seront beaux ! Les plus réussis que ceux de Ludwig, par exemple ! C'est la génération d'avant de Carla ! Les enfants de Ludwig sont quand même dégueulasses ! Faut se le dire ! Allez, hop ! Un petit tour dans le placard, comme d'habitude ! Oh alors ! C'était bien... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va ? Elle vient tirer son coup et elle s'en va ? Non, non, non ! Reviens-la, Iman ! Ah, elle allait faire du sport ! Ouais, mais non, tu sais, cocotte ! On veut être sûr que... Que tout se passe bien ! Ouh là ! Oh la vache ! Ah, elle était pas mal comme bug, celui-là aussi ! Très sympa, j'aime beaucoup ! Oh là là, mais c'est pas possible ! Voilà, si tu lui parles, vas-y, essaye de faire un bébé ! Mais faites ça dans le même lit, parce que si vous faites ça comme vous venez de faire ça, là, ça risque de faire très très peur, le bébé ! Il va être difforme ! Alors, parce que pour l'instant, elle a pas encore la gerbe, donc on est pas sûr qu'elle soit enceinte ! Donc on lui remet ça ! Et puis après, on pourra le faire déménager ! Bon, pour moi c'est bon, là, elle pense à des petits cubes ! Tu vas murmurer suavement avant qu'elle s'échappe, et vous allez surtout emménager ensemble ! Hop ! Demandez de vivre ensemble ! Là, ça sera fait ! Oui, Carla ? Non, elle avait son téléphone qui sonnait, mais en fait, non ! Ouais, on va les faire aménager ensemble ! Regardez-moi ce petit panel ! Ah, Emma, elle est blonde ! D'accord, parce qu'elle a une mère aux cheveux bleus et un père aux cheveux noirs, donc elle est blonde, c'est logique ! Vous voyez, donc, le foyer va être complet avec trois femmes, trois enfants ! Ça, c'est Alexandre, d'accord, Alexandra, et puis Norman, voilà ! Trois petits bambinous ! Et puis, c'est tout, on va rester là-dessus ! Lui, il s'en va, il emménage, elle est sûrement enceinte encore, donc le foyer sera complet à 8 sims ! Et puis, on ira les voir avec, je pense, Odile, de temps en temps, pour voir à quoi ils ressemblent ! Bon, c'est pas tout, mais elle commence à s'éterniser ! Tu vas vider... Il a pas mangé les croquettes, Pastek ! Tu vas t'en aller, hein, Iman ! C'était bien sympa de t'avoir à la maison, mais voilà ! Ah, mais arrête de te laver les mains ! Mais non, mange pas ça, tu vas être malade ! Mais qui est con, ce chat ! Elle va exploser ! Elle va exploser ! Dans moins d'un jour, elle va accoucher ! Bah oui, mais il va gerber, ce débile ! Oh mon dieu, je sens que déjà, à peine on l'aura adopté, qu'on devra aller chez lui ! Ah, il m'a fait une gerboise ! Ah, c'est pas possible ! Allez, hop ! C'est bon, les nouvelles croquettes sont là ! Ah ouais, ça je reconnais bien le vomi de chat ! Oui, oui, je connais ! Bon, ma petite, après tu vas aller dormir ! Voilà, j'ai fait changer Lily avec sa mère, parce que c'est elle qui devrait être plus ici pour les enfants, tout ça ! Ce qui est plus logique ! Et Carla est reléguée à l'étage ! Et voilà, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode ! J'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Dans l'épisode prochain, on aura la naissance du deuxième enfant possible héritier, héritière de la 5ème génération ! En attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, tout ça ! Et je te dis à la prochaine, salut ! Merci ! Merci !